On m'a posé la question de comment on va faire pour toucher la SACEM quand on est donc clip maker. Donc si tu es vidéaste et que tu fais des clips, dans cette vidéo je vais pouvoir te parler concrètement de comment tu vas toucher la SACEM. Et donc je vais te l'expliquer dans cette vidéo, c'est parti ! Alors avant de commencer cette vidéo, j'aimerais t'expliquer concrètement qu'est-ce que c'est la SACEM. Pour toi qui débute et donc qui commence à faire des clips, tu vas sûrement te poser la question. Tu as déjà entendu parler, certains artistes te parlent un petit peu de la SACEM et donc tu te demandes ce que c'est exactement. Alors en fait la SACEM en gros ce que c'est, c'est que c'est comme des royalties. Donc la plupart du temps c'est les artistes qui sont assez connus, que ça va être des artistes, il va y avoir des producteurs, il va y avoir toutes sortes de personnes qui travaillent dans le milieu de la musique qui vont toucher la SACEM. Donc en fait c'est vraiment des royalties que tu as à l'année. Et donc en tant que réalisateur de clips, ce qu'il faut savoir c'est que tu peux aussi avoir la SACEM puisque moi par exemple ça fait des années que je l'ai, que je la touche encore. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que la SACEM en fait tu la touches, certaines années tu vas avoir des montants plus élevés. Au faire à mesure des années, en fait concrètement tes revenus vont diminuer de plus en plus. Alors comment se passe exactement la SACEM en tant que clipmaker ? En fait concrètement ce qui va se passer c'est que pour pouvoir créer ta SACEM en tant que réal, il va falloir déjà que tu t'inscrives à la SACEM. Tu pourras regarder directement dans le lien en dessous, je t'ai mis directement le lien pour pouvoir t'inscrire. Donc tu pourras le faire soit en ligne, soit par courrier. Tu vas voir que c'est assez facile, tu as une adhésion que tu dois payer. Pas très cher mais en tout cas voilà comme ça au moins tu as ta carte d'adhérent de la SACEM. Et en gros ce qui va se passer c'est qu'en fait à chaque fois que tu vas faire des clips, en fait tu vas devoir toi-même les déclarer soit sur une feuille que tu enverras directement à la SACEM. Donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut appeler la SACEM et leur demander plusieurs feuilles qu'ils vont t'envoyer. Tu peux aussi le faire en ligne, il faut que tu prennes le temps de regarder directement. Moi je ne l'ai jamais trop fait en ligne, je le fais plutôt directement avec un papier en fait qui est assez facile où tu vas remplir plusieurs choses, tu vas mettre ton nom, ton prénom. Ce qu'il va falloir faire c'est juste par contre de pouvoir retrouver en fait l'oeuvre de l'artiste. Est-ce qu'elle a été déclarée à la SACEM ou pas ? Comme ça tu pourras correspondre cette oeuvre que l'artiste a déposée et pour faire en fait un lien que toi tu vas le faire de ton côté. Donc quand tu vas remplir ta SACEM en tant que réalisateur de clips, donc c'est vraiment à part. C'est toi qui vas en fait donner le lien entre cette déclaration qui a été faite auprès de l'artiste et la tienne en tant que clippeur. Donc il a fait le clip. Le fait de faire ça, d'aller chercher les oeuvres de ton côté et de remettre les mêmes informations sur ta fiche à toi, ça va permettre de faciliter tout. C'est-à-dire que quand tu envoies donc ta déclaration à la SACEM et quand il la reçoit, ils vont pouvoir retrouver facilement les choses. Parce que si tu mets un nom d'artiste un petit peu au hasard, eux en fait ils vont créer ton dossier de ton côté mais ils ne vont jamais faire le lien avec ce clip là. Donc en fait ça passera un peu à la trappe. C'est pour ça qu'en fait le fait de bien se prendre la tête à trouver les mêmes correspondances, ça va faciliter la SACEM. Vu qu'ils en reçoivent un paquet par jour, ils ne vont pas trop se prendre la tête sur ton dossier. Donc si tu ne leur facilites pas, ça va être compliqué. Donc je vais te montrer directement comment on va remplir l'affiche. Tu vas voir, c'est très facile. Donc une fois que tu as la feuille comme ça, tu vas pouvoir donc écrire ici le titre de l'œuvre directement. Donc là le nom de l'auteur et du compositeur, donc c'est le nom de l'artiste en général. Si tu ne le trouves pas, tu vas devoir aller directement ici, donc sur les titres répertoires de la SACEM. Donc là par exemple, tu vas écrire un artiste, tu vas mettre et donc à partir de ce moment-là, c'est là où tu vas pouvoir voir est-ce qu'il existe ou pas. Donc récupérer quelques infos pour pouvoir voir les vrais noms que tu vas pouvoir écrire ici parce que des fois les artistes, c'est leur prénom et leur vrai nom. Et il y en a certains où c'est le nom de l'artiste. Donc du coup, tu vas écrire ça. Ici, tu vas sélectionner télévision et autres. Là, la durée du clip, la date de première diffusion, tu regarderas sur YouTube quand il a été uploadé. Donc là, diffuseur, producteur, tu n'as pas besoin de l'écrire. Donc ici, tu vas mettre ton nom à toi et ton prénom. Là, tu vas mettre à 100% si tu es tout seul. S'il y a un autre réel ou autre, c'est pareil. Mais là, en général, tu as juste à noter ça. Ensuite, ici, tu as juste à signer, écrire là où tu as fait et la date. Alors ce qu'il faut avoir juste, c'est par exemple si tu as un clip qui est en maison de disque, il faut donner les contrats avec. Donc voilà, si tu as le contrat où tu as pu faire avec ta boîte de production, avec la maison de disque, si tu as donné un contrat, donc logiquement, ils en donnent, tu envoies le contrat avec ce papier-là aussi. Donc voilà, copie des contrats. Donc ça, c'est un papier que tu dois imprimer et que tu envoies directement à la SACEM, donc à l'adresse, quand tu regarderas sur Google, tu as une adresse qui est à Paris. Et donc voilà, c'est assez facile. Au niveau des chiffres de la SACEM, alors au niveau des chiffres, je ne pourrais pas te donner des chiffres bien concrets parce qu'en fait, c'est assez difficile de comprendre comment marchent les calculs de SACEM. C'est-à-dire que même quand tu poses des questions, par exemple, quand tu appelles la SACEM qui est à Paris et que tu leur poses un petit peu la question, c'est-à-dire ceux qui s'occupent du pôle pour les réalisateurs de clips, même eux, ils n'arrivent pas trop à t'expliquer concrètement les calculs parce que c'est des calculs un petit peu complexes, eux, de leur côté. Donc niveau chiffres, je ne pourrais jamais vraiment t'en parler. Par contre, la chose qu'il va avoir, c'est que je peux te dire à peu près le genre de somme que tu peux avoir, mais la somme que tu vas avoir va être vraiment en rapport avec est-ce que tu as des clips qui font des millions de vues, est-ce que tu as des clips qui passent en télé ou autre. D'ailleurs, maintenant, les clips qui font des millions de vues, tu toucheras des rémunérations plus importantes que celles qui sont en télé. Après, tout dépend de certaines chaînes, évidemment. Mais en gros, je ne te cache pas que de toute façon, pour avoir des gros revenus SACEM, il va falloir faire des gros clips avec des millions de vues, avec des artistes quand même assez connus. Donc, c'est à toi de faire en sorte de te prendre la tête à essayer d'augmenter ton réseau et de pouvoir être sur les tournages, peut-être au début en making-of, sur des tournages d'artistes connus. Essaie de développer au maximum, faire un maximum de clips. Plus tu feras un maximum de clips et plus tu auras des chances de tomber forcément sur des artistes qui ne sont pas encore connus et qui seront connus. Peut-être que tu tourneras. Moi, ça m'est arrivé pendant des années. J'ai eu ça avec pas mal d'artistes, avec des personnes comme SCH, comme Sadek, comme Maroualoud. Enfin, il y en a eu plusieurs. Donc, vraiment, fais un maximum d'artistes et tu verras qu'en faisant un maximum d'artistes, même s'ils ne sont pas connus aujourd'hui, tu verras qu'il est possible qu'ils soient connus et que toi, tu avances avec eux. Donc, c'est comme ça que tu vas réussir à en avoir. La boîte de prod, par exemple, Demolition, c'est comme ça qu'ils ont fait et il y en a eu vraiment pas mal. Ils ont fait beaucoup d'artistes au début qui n'étaient pas connus. Ils en ont un paquet connu. Donc, du coup, tu t'imagines que l'Assasem va avec et que l'Assasem va augmenter au fur et à mesure plus que tu vas avoir une grosse quantité. Si tu es ici, c'est que tu t'intéresses au métier de réalisateur de clips en tant que vidéaste. Tu peux accéder dès maintenant à plusieurs choses offertes. Tu as une formation complète de comment tu vas faire pour filmer un clip, une formation comment faire pour faire un synopsis et plusieurs autres choses. Pour les télécharger, c'est très simple. Ce sont les liens qui sont juste en dessous dans la description et c'est totalement offert. Donc, en gros, si tu veux vraiment avoir une bonne Assasem, ça peut aller de 5 000 à 10 000 et jusqu'à 50 000 et d'autres chiffres par an. Tu vas avoir 4 rémunérations dans l'année. Donc, en général, c'est le 5 janvier, le 5 avril, le 5 juillet et le 5 octobre. Donc, tu en as 4 dans l'année. Une fois que tu es enregistré, tu commenceras à recevoir tes paiements de Assasem. Alors, ce qui arrive souvent, c'est qu'en début d'année, les paiements sont plus petits et en général, c'est plus vers juillet, octobre qui sont plus gros. C'est toujours une surprise de savoir combien tu vas être payé parce que tu ne sais pas vraiment combien tu vas être payé. C'est toujours un peu la surprise. Mais comme je te dis encore une fois, des fois, tu peux vraiment avoir des chiffres qui sont très bas par an et puis des fois, tu peux avoir des surprises, tu vas avoir des chiffres qui sont très hauts. Mais tout ça va être vraiment en rapport avec est-ce que tu as fait des clips qui sont tendances en ce moment ou pas ? Est-ce qu'ils ont fait des millions de vues ? Et à partir de ce moment-là, si tu sais que tu vas faire des clips qui vont faire des millions de vues et qui sont tendances et qui sont de maintenant, forcément, tu auras une bonne Assasem si tu as réalisé le clip. Alors, ce qu'il faut vraiment savoir, c'est qu'il ne faut pas que tu te bases que sur ça parce que j'entends beaucoup de clipmakers qui me parlent de la Assasem et ils se disent qu'ils vont faire des salaires avec la Assasem. Oui, tu peux, mais si tu fais une grosse quantité et ce qui est vraiment minime dans ce milieu-là, c'est-à-dire que c'est vraiment les gros réels qui ont l'habitude de faire des gros clips qui vont faire des salaires avec la Assasem. Tous ceux qui sont un petit peu en mode petit clipmaker qui vont faire des petits clips, je peux te dire que ça prendra beaucoup de temps avant que tu fasses un salaire avec la Assasem. Donc, c'est très bien parce que c'est toujours un plus, mais ne t'attends pas à faire des salaires avec ça. C'est pour ça que je te conseille clairement de faire beaucoup de petits clips avec des petits budgets et d'aller le plus rapidement possible à un salaire. Donc, que ça soit par an, par mois, peu importe. Mais en tout cas, ne t'attends pas que à ça mais pars quand même du principe qu'à chaque fois que tu vas faire des clips avec des petits artistes, si tu en fais une quantité, forcément, dans les petits artistes, il va sûrement en avoir qui vont devenir connus et c'est comme ça que tu pourras faire tes Assasem. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la Assasem, donc combien tu vas être payé les 4 fois dans l'année, ça va, au fur et à mesure des années, ça va descendre de plus en plus. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as des clips qui vont être tendance. Par exemple, moi, j'ai un clip comme Maroua Loot pour en 2017-2018, j'ai eu des gros revenus Assasem mais maintenant, je commence à recevoir des plus petits revenus Assasem parce que le clip passe moins en télé puisqu'il fait moins de vues maintenant vu que c'est un clip un peu ancien. Donc, en fait, le but, c'est que vraiment, il faut que tu puisses faire tout le temps des clips comme ça chaque année et donc, ce n'est pas tout le temps évident. Donc, voilà. C'est assez normal que tu reçois pendant un an, deux ans ou trois ans des gros revenus Assasem et au fur et à mesure des années, eh bien, ça redescend. Après, tu vas avoir des personnes, peut-être des artistes qui vont recevoir des gross Assasem pendant des années parce qu'ils ont des sons, en fait, qui passent encore et qui sont encore tendance aujourd'hui. Tu vas avoir des artistes peut-être comme Gims ou autres où, voilà, tu as des sons qui sont tendance depuis des années et qui repassent encore en boucle aujourd'hui. Du coup, ça, Assasem ne descendra pas trop. Elle va toujours être dans les mêmes chiffres pendant des années. Donc, tu vois un petit peu le principe, c'est un petit peu ça. Donc, voilà. Donc, c'est la vidéo pour t'expliquer un petit peu tout ça vu qu'on m'a posé la question. Tu peux regarder les vidéos qui sont juste en dessous si tu veux t'abonner. Donc, si tu es nouveau et que tu viens de découvrir la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et donc, je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.